et boum les petits potes c'est alfouille on se retrouve pour l'épisode 6 j'ai peur je vous le dis direct moi je le dis à chaque fois mais là j'ai peur parce que il est tard il est plus de deux heures du matin il fait noir chez moi je suis tout seul et j'ai vu pas mal de zombies qui ont voulu me découper donc c'est pas très cool si je vous le dis c'est pas très cool j'ai vu aussi dans les commentaires que vous adorez la série ça fait plaisir ça fait plaisir à voir enfin ça fait plaisir à lire surtout donc là on va continuer on va attendre que bibouille finisse son intro de vidéo forcément 1 et puis c'est reparti pour pour de nouvelles aventures et ben voilà tout est synchronisé à la perfection julia cale 1 21 juin dont je joue julia ok à ça non ça n'a rien de bon ça oh merde non julia oh non pas dans l'eau j'aime pas ça hop on se casse en il ya peut-être une sortie là dedans et non pas du tout ça un cadavre oh merde je suis mort et des coquillages je suis ah ah attend mais y'a rien qui va là ou Il est tueur. Ouais, de toute façon, j'ai une chance de revenir pour que ce soit le bon. Vous voyez ce qu'il veut dire. Allez, un petit effort. Oh, je suis toute mouillée. Quoi ? Est-ce que... Est-ce que ça va ? Merci. C'était moi une. T'aurais dû l'achever. Là, il peut encore nous coincer. Merde ! Ah ! Ouais, bah, vas-y. Toujours plus. Putain ! On se casse ! Oh merde, 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 merde. Non, non, il fait pas le con. Ah merde, 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 merde. Il est là ! C'est quoi le problème, le coeur ? T'aimes plus ton chéri d'amour ? Oh non, merde, merde, merde. Ah non, j'ai appuyé pourtant. Allez, laisse ton petit cul là. Oh, je suis un trophée. Un peu plus ton chéri d'amour. Bon, on va falloir faire un choix, les potes. Euh... Je vais dire quoi ? Dédéterminés ? Allez, on saute par au-dessus. Oh merde Oh ouais je suis vraiment rincé Oh c'est pas mal ça du coup Prends la barre Prends la barre Mets-y un coup Mais non là j'ai appuyé les gars Oh putain je suis peur Elle était où elle là ? Oh Bah ils sont tous là Bon ça déjà c'est une bonne nouvelle Tout le monde est là Ah non ils ont vraiment que Ah non mais l'autre s'est enfui en bas On peut se cacher un petit peu ici. Tout va bien. Je pense. Ouais, je crois que c'est une bonne planque ici. Ouais, bon, on verra bien si c'est une bonne planque. Quoi qu'il arrive, nous sommes tous réunis au même endroit. Ah oh ? Oh, bonjour. On dirait que les choses en prix ne tournurent plus. Spirituelle, vous ne trouvez pas ? Avez-vous compris ce qu'il se passe ? Comment l'arrêter ? Comment sauver la vie de ces pauvres passagers clandestins malchanceux ? Hum hum, dis-moi en plus. Ça viendra, j'espère. Même si les précédents occupants du navire n'y sont jamais parvenus. Il y a eu beaucoup de morts cette nuit-là. Laissez-moi vous aider, avec un petit indice. Ah, vas-y. Vas-y, continuez la phrase, il veut dire un truc, dis-le. Du mal à vous décider. C'est dommage. Ah, d'accord. Et dangereux. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose que pour chaque objet et pour chaque personne, il faut voir au-delà des apparences ? Hum, gardez-le à l'esprit. Bon, j'avais compris. Alors, n'avez-vous pas hâte de savoir comment se débrouillent vos pauvres petits amis ? Et comment vous pourriez éviter des tragédies inutiles ? Allez, retournez-y. À plus tard. Ok. Fait-elle un petit interlude ? Bon, là, je vais jouer Alex, pompe verte, 21 juin. Je peux savoir ce qui t'a pris tout à l'heure ? Brad, t'as carrément pété un câble, t'as même failli me tuer. Quoi ? Mais de quoi tu... Mais je sais pas... Non, arrête, c'est n'importe quoi. Bon, c'est quoi le délire avec ce bateau ? Parce que, sans déconner, j'ai l'impression qu'il y a un truc maléfique, voire complètement diabolique là-dedans. Gardons notre calme et essayons de pas perdre les pédales, d'accord ? Les trucs que j'ai vus... On aurait dit vieux soldats, c'était des cadavres, ils étaient morts, et après, ils l'étaient plus, et... Après tout ça, ça paraît plus si dingue comme histoire. Alex était pas le seul Alex. Mais de quoi tu parles ? Y'avait des trucs qui se baladaient et qui avaient sa tête. La tête d'Alex ! C'est dans nos têtes. Je dirais R. Bon, la prochaine fois que je vois un zombie, ce sera probablement le fruit de mon imagination. C'est des blocs ou on est sur un vaisseau fantôme ? Genre, les vaisseaux fantômes existent, c'en est un, et on est coincés dessus, et putain, on est carrément dans la merde ! Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je sais qu'on n'est pas les premiers à voir des trucs bizarres ici. Apparemment, les gardes étaient terrifiés par quelque chose qu'ils avaient vu dans les cales. Qu'est-ce qui a pu se passer à bord de ce bateau ? Pas la moindre idée. J'ai vu la date 1947 sur le journal. Le journal de bord parlait d'une grosse tempête. On dirait qu'ils ont été pris dedans. Ah bah, une sacrée tempête, ouais. Cet endroit est vraiment trop glauque. C'est crade, ça pue, ça craint. J'aime pas ça du tout. Moi non plus. C'est comme si ce bateau était pris au piège dans une machine à cauchemars. Allez, dis-le, toi. Quelqu'un sait ce qui est arrivé à tous ces marins ? Peut-être qu'un autre bateau est venu les chercher. Cet endroit ressemble plus à un mausolée qu'à un avion. Alors ils viennent d'où, tous ces cadavres ? On dirait qu'ils sont morts de peur au sens propre. Au moins, on en sait un peu plus. C'est déjà mieux que rien. On perd du temps. On avance, on avance. Quoi qu'on fasse, faut pas traîner. Allez, on se casse d'ici. On risque pas d'aller loin sans la tête d'allumage. On peut pas démarrer sans. Minute. Il doit bien y avoir une radio quelque part. On pourrait peut-être s'en servir. Ouais, c'est pas bête, mais tu crois qu'elle marche encore ? Il faut qu'on trouve comment y arriver. Aïe, aïe, aïe. Donc à la recherche de la radio, c'est peut-être la prémonition qu'on a vue tout à l'heure où il y a un hélico qui est arrivé. Ok. Il faut qu'on se tire de ce bateau. Sandek, je crois que, en termes savants, on est carrément foutus. Oh, il y a un truc qui brille là-haut. Hmm, des douilles. Ça va peut-être sembler dingue, mais je me demande si l'avion qu'on a découvert aurait pu être abattu par ce bateau. Ah, c'est pas bête. Il faut faire une corrélation entre les douilles et la balle retrouvée. Je crois qu'on l'avait prise dans l'eau. Ah ouais, donc moi, j'ai pas de lampe de poche. Je me fais pisser dessus. Ok. Ah, il y a un truc qui brille là-bas. J'aime bien les trucs qui brillent. Ouh, il s'est fait mitrailler, lui. Ils ont trop morflé. Ça sert à rien. Non, bah là, tu mets ça à l'eau, tu coules au bout de 30 secondes. Ok, alors, voyons voir. Oh, on revient en arrière, toi. C'est pas mal ici, voyons voir. On peut monter ? Malheureusement, non. Mais je vais garder l'œil ouvert. Oh, j'ai trouvé quelque chose. Allez, pas de monstre, s'il vous plaît, pas de monstre. C'est pas vrai. Casse les couilles, il y a tous moriés dans des placards. Quoi ? Pourquoi elle repose ? Elle repose-le pas, prends le un. Commencez toujours par mettre votre propre masque à gaz avant d'aider quelqu'un d'autre. Si vous détectez du gaz, vous entendez, ne paniquez pas, restez calme. Gaz, 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 gaz. Retirez votre gaz, faites le masque des mains, placez votre présage dans le manteau en premier. Bon, ça, je sais. En cas de panique, fermez, ouais, bon. Ah, génial. Des instructions pour utiliser le masque. À part que celui-là tombe en morceau. Ok, bon, ce sont des instructions, comme on a vu tout à l'heure dans le placard, pour mettre un masque à gaz. Sauf que ce masque-là, il est complètement rincé, donc ça ne sert strictement à rien. Eh, il y a un truc là-haut. Eh, on peut peut-être grimper, non, les gars ? Si on se fait la courte échelle ou une connerie comme ça. Eh, par ici, venez m'aider. Je crois bien qu'on peut monter par là. Viens m'aider. Allez. Voilà, bien joué. Voilà, impeccable. Là, on est pas mal, là. On monte les escaliers rouillés à pieds nus, bien sûr. J'espère qu'on a fait tous nos vaccins et tous nos rappels de vaccins. Putain, m'a fait... Attends. C'est la meuf, elle ? Elle est déjà partie, là-bas. Oh. Oups. Pourquoi j'ai appuyé sur pause ? Ok. Donc apparemment, si on appuie sur le pad tactile, ça met sur pause. Alors ? Est-ce que c'est ouvert ? Ah, il faut un bonhomme. Eh, par là ! Il faut de la force. Allez, hein. Tu peux le faire, hein. Il y a un chemin. J'ai tout donné, hein. J'ai tout donné. Oh, comment il s'est faufilé, lui ? Oh, ça, c'est pas grillé du tout, déjà. Alors, voyons voir. Oh, des petits ralentissements, hein, au niveau du jeu, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça arrive, même au meilleur. Lui, il est mort, hein. Il est où, cette radio, là ? Ah, 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 que vois-je ? Il s'est mis une bastos, hein. Vous avez trouvé la radio ? Elle a fait bader à chaque fois, hein. Il faut avoir une radio sur ce navire. Il y en a forcément une. Personnellement, je suis pas vraiment sûr Ah si, j'entends un bout de radio, non ? United States, ok, ok... D'accord... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il dévia de leur trajectoire, la météo était couverte. Il ne fait sûrement pas connaître leur position. Dépaisse quartier nuageuse, fond marin présomélandé... D'accord... Si, ça, c'est le bruit d'une radio, ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu de... Je veux dire, je vais appeler qui ? Vous voyez le truc ? Ah, peut-être que lui va être marqué. Oh, c'est pas vrai. Les morts en tentant d'envoyer un SOS. Émission de l'appel de détresse, contact radio intermittent, tentative de cesse à mort, nombre de membres d'équipages morts. Ok, derrière, il y a marqué quoi ? Ça a dû être terrible. Je meurs. Arrive, mon pote, hein ? Faut pas qu'il se réveille, lui, hein ? Hé ! Là ! Voilà, j'ai trouvé la radio. Oh, putain, j'hallucine, là. Sérieux, ça fonctionne encore, ce truc ? Allez, je tente le coup. Oh merde, pourquoi c'est noir ? Et dans le sud, on en entame un cinquième jour. Ah, une bonne vieille radio. On est prévus à l'horizon au moins jusqu'à jeudi. C'est une station de l'ombre. Une fréquence militaire. C'est pas mal, ça. Répondez, s'il vous plaît. Vous nous recevez ? À vous. Attends, parce que si tu reposes sur moi, il est dans la merde, hein ? Oh ! Ok. Au moins, il y a quelqu'un qui écoute. Le signal est pas stable. Euh... M'aidez, m'aidez, je lance un S.O.S. ! À vous. Allez, m'aidez. À vous. On est à bord d'un cargo abandonné. Notre position est 12 degrés, 30 minutes sud, 151 degrés, 20 minutes ouest. À vous. Allez, réponds, frérot. Répondez, à vous. Allez, répondez. Pitié, répondez. Répondez. Répondez, à vous. Allez. Oh, merde. Allez ! Bon. La bonne nouvelle, c'est que j'ai envoyé les coordonnées. Hé ! Par là, regarde ! Donc, après, est-ce que quelqu'un les a récupérés ? On verra où on va tous mourir. Hé ! Vise-moi ça. Ça doit forcément mener quelque part. On peut peut-être trouver un moyen de rétablir le courant. Il faut qu'on remette cette radio en marche. Quelqu'un devrait attendre ici au cas où on recevrait un message. J'y vais. Évidemment. Je peux le faire. C'est moi qui devrais y aller. Hé, petit frère. Quoi de neuf ? Je me disais que tu méritais une promotion. Frangin médium, t'en penses quoi ? Mais de quoi, de quoi tu parles ? T'as pris la barre, frangin. Tu t'es carrément mis en première ligne. Tu mélanges les métaphores, là. Autant mettre le paquet tant que j'y suis. Je suis impressionné. Sérieusement. Un petit moment en famille, ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? B-Boy fait un choix. Ok. T'es vraiment sûre de toi ? Je sais que tu peux le faire. Je viens aussi. Attends, quoi ? Julia, non. T'es pas mon garde du corps. Je peux m'en sortir toute seule. Ok. Je dis R. C'est décidé. Allez, j'y vais. Parce que la flisse, là. La flisse, elle connaît les... Elle connaît les coordonnées et tout, tu vois. Faut la laisser à la radio. Hop, ça y est, ça dégage. Hop, tout le monde est mort. On n'en parle plus, hein. Bon, non. Je pense que c'est... Oh, shit ! Oh. Ah, il est pas bon. Ça va vraiment pas voir. B-Boy et Brad. Ok, moi, je suis bien. Ouais, j'adore. T'as rien cassé ? Est-ce que tout fonctionne ? Tout le monde va bien ? B-Boy, c'est un choix. Tout va bien. On fait quoi, maintenant ? Il va falloir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio. Ok. On attend près de la radio. Un briquet. Merci. Hé ! Ok, bah j'y vais. C'est sûrement les niveaux inférieurs du bateau. Alors... Elle est pas si importante, hein. Oh, oh, oh. On a raté une pièce. Elle veut pas avancer ou quoi, là ? Allez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une histoire de bagarre. Un lundi, Arthur Miller à l'Arcente, le Premier ministre de l'Avain, un officier de Bayer, trouvé dans le casier de Miller, bien récupéré avant de la propriétaire. Ivresse publique... Ah, mais oui, c'est la fameuse bagarre... Ok. Ivresse publique bagarre. 10 jours de détention. Il y a un certain Joe à l'infirmerie. Ouais. Effectivement, je me souviens. 10 jours au trou ? Wouah ! Il a vraiment dû péter les plombs pour mériter ça. Effectivement, je me souviens de... Je me souviens de tout ça, là. Compte rendu la réunion entre le scientifique X, l'adjudant-chef Walter Bishop et l'adjudant-chef, imprimant du sergent Putain-Boudre, j'ai l'internation de... X. Après avoir bien rencontré notre équipe, il rajoute que Nouveau-Goi apprend la même chose, le monde occidental doit être protégé de... Que les Etats-Unis savent que certaines agences s'intéressent aux agents chimiques et biologiques, qui sont dans le cadre de la guerre, nos actives limitées à mes protocoles de gen... Ok. Ouais, c'est la merde. Hallucinogène, la structure cristalline désignée, le nom de code or de Manchurie. Ah ! Démunation chimique. Ok. Du coup, ça va vraiment de l'or. Hallucinogène, la structure cristalline désignée... Ouais. Réciment au minimum déclenché, j'ai profondes... Hallucination. Homme très convaincant. Ok. Ok, bah voilà. Tout est... Tout est plus clair, maintenant. Tout est plus clair. Je pense qu'ils appellent ça de l'or parce que ça a la couleur de l'or, mais du coup, tout ce qu'on voit, c'est du gaz. Ok. Je viens de comprendre. Le mec au bout de 7 heures de jeu, comme... Ok. Il y a quelqu'un ? Hop. Je ne suis pas très rassuré. Attendez. 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 Parce que là... Je regarde quand même s'il n'y a pas un petit truc quand même. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon bah, il n'y a rien. J'ai dit, il n'y a rien. Ok. Bon, je vais quand même aller au bout pour voir. Voilà, il n'y a rien. Pas une petite photo. Rien du tout. La déception. Eh ! Regarde ça ! La salle des machines. Il doit bien y avoir un générateur, non ? Ah bah, j'espère bien. L'échelle est cassée, là. Je crois que je dois tout voir. Attends. Est-ce que ça va ? Oui. Impec. Descends voir. Ok. Alors. Et bah voilà. Je crois que c'est le signal pour dire que c'est la fin de cet épisode. Moi, je suis à fond dedans. Je me demande comment on va faire. Est-ce qu'on va trouver le générateur ? Est-ce que les autres en haut, ils ne sont pas en train de canner ? Je... Je ne sais pas. Je me pose beaucoup trop de questions. Une chose est sûre. On prend un réel plaisir. On prend un réel plaisir dans ces épisodes. Et je vous fais un gros bisou à tous. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure.